étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayin bo ka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na wad salime yanin ote ban a betou baswibwe mwoyowen nou bonsoir ban pangia mounu yaluzo le ban pangia vincent mwote nabino vansor wana lengo moya nyo tje voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voilà chers compatriotes on se retrouve encore bandekonadisou bavolingo toko tani lisoussou ban a betou baswibwe toko feta nakabidi wandougo apenzi tona patana leo voilà nous allons passer à l'actualité concentré sur un seul sujet à l'est bon nos condoléances aux sinistrés aux victimes des des inondations dans le nord du pays et puis à kinshasa nos condoléances aussi aux victimes victimes des des victimes des érosions tout ça notamment sur l'avenue de de l'université qui conduit jusque vers intendance voilà il ya eu des morts à kinshasa donc paix à leurs âmes également paix aux âmes puisque sont des chrétiens nous souhaitons quand même qu'ils reposent dans la paix du christ les victimes des tueries de la région de béni voilà nous allons nous apaisantir sur le complot le complot qui se déroule à l'est et qui c'est auto éclos auto éclaté donc qui a implosé et que maintenant qui est visible en pleine lumière en plein jour donc on dit que quelle que soit la longueur de la nuit le jour finit par arriver ils ne peuvent plus s'en cacher les comploteurs les mafiateurs de l'onu de la monisco qui veulent qui ne veulent pas de la paix au congo et les multinationales qui se contenter du statu quo c'est à dire de des troubles dans l'est des guerres des guerres contenues dans l'est afin qu'ils puissent alimenter les usines récemment construites en uganda et principalement aussi au rwanda et surtout le rwanda parce que nous savons que la monisco collabore avec le rwanda du fait que selon les informations que nous avons de du compatriote fabien kosoanica le véhicule le matériel de la monisco s'est assuré au rwanda alors que nous avons la société nationale d'assurance sur place alors grâce à la vigilance du peuple qui s'est révolté qui est sorti dans la rue qui s'est soulevé à béni et avec la solidarité du peuple qui s'est soulevé à goma et voilà les choses c'est clair aujourd'hui que kabila doit être mis hors d'état de nuire kabila et ses sbire kabila et son général de akili muhindo surnommé mundos voilà le secret est sorti en plein jour ce qui ne l'était pas est sorti en plein jour et bravo peuple congolais alors nous devons renforcer comme l'a toujours dit le cardinal en bongo renforcer le président félix tshisekedi l'aider à prendre les reines du pouvoir en main tous les pleins pouvoir voilà nous allons lire ensemble l'actualité en bref voilà chers compatriotes le boucher le tueur de civils de la région de béni le général mouhindo akili muhindo surnommé mundos donc c'était un général de kabila nommé par kabila venu de la garde présidentielle des banamoura ça c'est une photo de février 2018 à l'époque où il a écopé des sanctions de l'onu donc c'est une publication de la libre point be afrique la libre afrique point be voilà chers compatriotes nous pouvons lire cette information pour vous informer de qui il s'agit rdc des sanctions de l'onu contre gédéon et le général mundos donc de son vrai nom mouhindo akili muhindo voilà nous avançons le curseur regardez bien cet homme regardez bien cet homme infidèle de kabila placé dans la région de béni comme général complice des rwandais complice des malfaiteurs de la monusco pour que vous compreniez que le plan de la déstabilisation de cette région reste toujours au jour d'actualité donc pour eux c'est à dire kabila son mentor et kagame pour preuve qu'il y a complicité internationale de diviser le congo comme le soudan a été divisé comme la libye l'a risqué comme quel pays encore la somalie et tout ça donc ils veulent la balkanisation du congo donc la division du congo en plusieurs petits pays morcellés donc on appelle ça la balkanisation donc à la manière des pays des balkans de l'époque la yougoslavie voilà d'où s'attire l'origine et voilà l'homme l'homme par qui tous les malheurs arrivent il est général des faux adf on les appelle les présumés parce qu'ils savent que ce ne sont pas des vrais c'est des adf qui portent des tenues des fardessés on les attrape ils ont des caches d'armes à béni à la l'intérieur même de l'enclos de la molisco ils ont été surpris vous verrez les images donc vous pouvez suivre également notre frère fabien kosoanica donc il il a des informations et avec des preuves et voilà nous nous en montrons vous en montrons une partie voilà nous continuons la lecture pour que vous compreniez qui est cet homme par marie france cross de la libre afrique donc nous allons dire l'article qui le concerne lui le général qui armait les rebelles pour tuer des civils le général mondos est issu de la garde prétorienne du président or mandat joseph kabila la garde républicaine il avait été l'adjoint du populaire général lucien bahima jusqu'au décès suspect de celui ci le 30 août 2014 durant l'opération soukola 1 supposé mettre fin au crime de la rébellion hougandaise adf dans l'est du congo oui dans l'est du congo entre parenthèses chers compatriotes bandecos quand vous voyez par exemple qu'on a écrit ici jusqu'au décès suspect de celui ci ça veut dire que il a essayé d'obtenir des victoires alors comme kabila et ses envoyés dans cette région ne veulent pas du tout de victoire dans cette région ils ont toujours tendance à tuer ceux qui ne suivent pas les ordres voilà parce qu'il était supposé venir à bout de ces crimes là de la rébellion hougandaise adf eh bien on dit hougandaise parce que c'est de là que ça tire son origine mais en réalité c'est des complices congolais et des rwandais également qui obéissent à paul kadame le 13 septembre 2014 le général mundos avait été nommé commandant du secteur opérationnel à béni l'oubero à béni l'oubero tandis que débuter une vague de massacre dans la région de béni attribué par kinshasa aux adf mais dont certaines tueries au moins sont selon des chercheurs l'oeuvre de l'armée congolaise elle-même vous suivez en mai 2016 un rapport des experts de l'onu accusé le général mundos d'avoir récruté financé et armé des membres des adf pour qu'il tue des civils à béni et quelques jours plus tard il était visé par des sanctions de l'union européenne des sanctions de l'union européenne point en septembre dernier on est à l'époque un rapport du groupe d'études sur le congo GEC rattaché à l'université de new york l'accusé d'être complice et co-auteur des principaux massacres à béni ceux-ci ont fait un millier de morts et 180 000 déplacés voilà pourquoi chers compatriotes nous lançons un grand appel au président Félix Tshisekedi pour qu'il comprenne que la victoire à obtenir dans cette région de béni passe par la destitution de ce délinquant fut-il nommé par Joseph Kabila délinquant lui-même et j'assume ce que je dis car ceux qui perpètrent ceux qui commandent des tueries des civils dans cette région qui collaborent avec la Monisco la Monisco elle-même qui collabore avec le Rwanda et pour preuve ils ont déplacé des autoblindés vers le Rwanda et d'après Fabien Koussoignic ces autoblindés et le matériel de la Monisco est assuré au Rwanda alors que nous avons la Société Nationale d'Assurance sur place la SONAS vous comprenez pourquoi on parle parfois pas d'annexion donc peuple congolais c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes congolais qui allons nous nous libérer nous-mêmes bravo bravo au soulèvement du peuple de béni bravo au soulèvement du peuple de goma en solidarité avec le peuple de béni voilà ils ont fait fuir leurs armes voilà la vérité est tombée la collaboration de la Monisco avec le Rwanda peuple congolais nous devons renforcer le président Félix Tshisekedi au nom de la coalition il parvient pas à destituer ce général ce délinquant maintenant mondialement connu c'est un délinquant il envoie des tueurs de nuit tuer de paisibles citoyens congolais à l'arme blanche à les égorger comme des moutons comme des bêtes c'est lui le général à qui dit mon dos cher compatriote ne réculons pas voilà la mairie de béni en flamme des habitants en colère qui vandalisent une base des nations unies et la réponse des forces de sécurité congolaises des tirs de sommation à balles réelles béni est sous extrême tension béni qui a été une nouvelle fois la cible d'un massacre attribué aux rebelles présumés des ADF dimanche pendant la nuit des hommes armés ont pénétré dans le quartier de Masiani 8 civils ont trouvé la mort pour les manifestants l'impuissance de la Monusco est en cause la Monusco a oublié sa mission ses prérogatives pour lesquelles elle est venue au Congo c'est pourquoi nous avons dit qu'il est inacceptable qu'on continue à tuer les civils sous les regards impuissants de la Monusco on dirait qu'ils n'ont pas de moyens c'est pourquoi nous nous sommes concertés réunis comme un seul homme pour exiger le départ de la Monusco immédiatement et leur colère est contagieuse à Goma quartier de Majengo des barricades barrent la chaussée jet de pierre contre tir de gaz lacrymogène la police sur les dents procède à quelques arrestations Goma touchée elle aussi par la violence se montre solidaire de Béni et la cible est la même nous on massacre de Béni parce que les gens sont en train d'être massacrés à la machette à la présence à la présence de la Monusco à la présence des policiers qui sont là nous nous disons vraiment nous demandons à la Monusco d'utiliser leur moyen possible de ce qui est de sécuriser la population et si la Monusco ne saura pas sécuriser la population elle n'a qu'à dégager Depuis près d'un mois les incursions des présumés rebelles ADF se multiplient en réaction aux opérations des forces de sécurité congolaises contre leur base mais les civils en payent le prix fort plus de 70 morts et la psychose qui s'installe voilà chers compatriotes nous allons vous faire entendre des audios des originaires de la région de Béni mais on peut lire ici déjà 6 juin les ADF surpris dans les installations de la Monusco avec les tenues phares d'essai et police nationale congolaise allons-y comprendre s'est transférée sur WhatsApp bon je ne sais pas si ces images sont récentes mais est-il que bon dans le passé je ne sais pas il y a deux ans trois ans on avait surpris encore des ukrainiens de la Monusco avec des tenues comme ça et en train de les distribuer et puis là je vois que l'ancien gouverneur du Nord Kivu il est impliqué là il a entre sa main des tenues des tenues des fardessées voilà nous allons vous faire entendre cet audio de la tactique que conseille un originaire de béni pour pouvoir venir à bout et obtenir la victoire c'est le peuple qui peut se révolter descendre dans la rue car Kabila empêche 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 le président de la république de militairement venir à bout de ces faux ADF à l'est qui sont instrumentalisés par la communauté internationale en passant par le Rwanda la la communauté internationale c'est cette ONU là la monisco complice avec le délinquant mundos qui obéit à Kabila et à Paul Kagame ça continue ce n'est pas terminé écoutons ces conseils c'est très important et nous venons d'en voir les résultats donc il conseille attention quand ils vont échouer à béni ils vont essayer de venir encore égorger des compatriotes à Goma donc vous comprenez c'est Kabila et pas une autre personne Kabila mundos Kagame un point un trait comprenez ça chers compatriotes Monsieur le président de la république Félix Tisekeli Chilombo vous êtes au courant de ça vous êtes au courant de tout vous êtes le mieux renseigné possible donc inciter le plus possible le peuple congolais à sortir dans la rue pour libérer le congolais vous libérez vous même aussi parce que vous êtes pris en otage par Kabila Paul Kagame et Moseveni c'est clair nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs nous le comprenons sur le terrain voilà ce qui se passe écoutons un peu les conseils de notre compatriote je vous invite à comprendre quelque chose à présent il n'y a aucune libération si ce n'est que par le peuple lui-même pour l'instant Félix ne peut rien faire vous savez que et s'il veut seulement demander à la moniscope de partie les Etats-Unis les grandes puissances vont former contre lui un complot et il va mourir et avant même qu'il le met ce sont les voisins qui le manipulent c'est le bicéphalisme qui est au niveau de l'Etat qui va le récupérer et donc il crée aussi pour sa vie à quoi on a moyen à rassembler même s'il est le chef de l'Etat et il est à mesure de signer des ordonnances de faire des bises en place mais il sait qu'à tout moment il peut mourir maintenant qu'on sait ici tous les cas de l'Etat les démes à la ronde avec les révoltés les célébrés les évolts les populaires les héros lesответs le peuple comme ça se fait ailleurs pour le fait il est à peu près les élections pour les récaler alors les femmes et les femmes pour se laisser parler C'est une affaire de l'Est du Congo. Et l'aventure qui se passe, ce n'est pas différente de la FDL. Moi, j'appelle ça FDL bis, mais c'est le mot que vous n'avez pas encore compris. Ça se trouve encore à une petite échelle, il y a Provence-Moyano qui vous, mais vous verrez bientôt Itakoua Nitori, la continuation de ce qui se passe aussi à Fizi. Parce que ce qui est à Fizi, ce n'est pas différent de ce qui est à Boutembo. Ma forme toujours va changer. Et dans leur agenda, je vous confirme et je vous donne ma main à couper. Je vous remercie à Boutembo. Je vous remercie à Boutembo si nous ne nous mettons pas à debout. A bon attendre, salut! Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu, donc une autre information, c'est celle-ci. C'est signé civilois dodo bar KML de Beni. Donc c'est vérifiable à partir de la signature. Ça a été transféré sur WhatsApp. Alerte. Il y a découverte de quatre conteneurs d'armes et munitions découvertes dans un enclos d'un opérateur économique bien connu de Goma. Le matin d'hier dit-on. D'après l'auteur de l'alerte, ses armes et munitions neuves seraient venues du Rwanda, passant par la grande barrière de Goma. Alerté par sa copine, un agent de service de sécurité a trouvé bon d'alerter à son tour ses autorités hiérarchiques à Kinshasa. C'est alors que Kinshasa a ordonné une unité de commandos pour aller fouiller l'enclos en vue de s'enquérir de la situation. Après l'opération, ces derniers ont constaté que juste les conteneurs étaient passés par la grande barrière sur ordre de quelques officiers congolais comme nous avons des infiltrés dans notre armée. Interrogé, l'opérateur économique a cité un politicien hautement placé au pays dont le nom reste dans le secret de la justice. Selon certaines sources, ce politicien aurait carrément nié l'appartenance à lui de ses engins de guerre. Pour le moment, l'opérateur économique est en train de faire face à la justice pour répondre de ses actes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, KML. Ce n'est pas K pour qui vous peut être. Bon, vous avez entendu et pour terminer cette séquence, nous allons écouter un autre témoignage en audio. Écoutons. Mais je ne sais pas le contexte. Mais majo, ce n'est pas le contexte. Mais majo, vous avez compris que vous êtes complice avec l'anglais. Pour l'opérateur, vous avez compris que vous vous avez compris, on a en colmé a vu le mari. Une poFortité, versant moi vous avez, il n'y a même pas le militaire à nez avoir pas la méde sur le président. apporte moi un militaire C'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez. C'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez. C'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez. C'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez. C'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez. C'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez. C'est une lutte de vous partez, c'est une lutte de vous partez. Après avoir fait le rapport à une copie à ma hiérarchie, malheureusement j'avais fait une erreur. mes bébés et les tourments, mon service et à l'enseignement militaire. Plusieurs fois, j'avais fait le rapport à Péni, mais nous avons envoyé des gens, des agents des renseignements. de l'aller chez moi, plusieurs fois, plusieurs fois sont venus chez moi, avant le carnage. Je me posais trop de questions. Je me posais toujours un peu de questions. Je me disais que le 26 juin, où le chef de Wabonisco, le service militaire de Wabonisco, je connais son nom, Wabonisco Aoui, avec une dame qui était à Benelette, une Cameronaise. A lui a dit, est-ce que vous ne pouvez pas laisser ces gens calmer ? Nous allons nous occuper d'eux. je lui ai répondu clairement que non si oui ça n'est pas une fois ça ne se peut pas non les gens ce n'est pas possible après ça c'est pas ce que vous croyez que les militaires vont s'en sortir donc c'est pour vous dire quoi c'est pour vous dire que la monisco est complice la monisco est complice avec ces gens là il était déjà parti c'était en anglais donc c'est pour vous dire que la population n'est pas informée la monisco pour ce qui concerne les militaires mes chers frères monstre comme on l'homme un homme c'était en anglais Mais je regrette que le gouverneur ne comprenne rien et peut-être qu'il est le seul à ne pas être informé. C'est pourquoi il croit que tout le monde n'est pas informé. Alors, le gouverneur a gagné un jour et un seul gouverneur qui le regarde bien, qui le regarde sur les terrains, que parmi ceux qui tuent les autres, certains militaires sont complices. Donc, quand les gens disent que la Monesco sera maïque, c'est génial. Et ils se disent qu'ils ne sont pas consultés pour que tout le monde se dise. Mais vous êtes venu faire quoi au Congo ? Ah non, 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 non. C'est trop, trop, c'est trop. Finalement, tu as un choc. Des gens meurent tous les jours, chaque jour. Mais je crois que le pouvoir à Congo, il n'a pas sa poignée. Le président, il n'a pas raison il y a pour ça. Maintenant, je peux voyager, voyager, voyager. Non ! Le pouvoir doit voir bien ça. Le président ne doit pas toujours dire, je voyage, je voyage, je voyage. Je peux tout vite, 80 jours, il y a 6 jours. Il y a 6 jours. Il y a 4 jours. Mon bout pendant la guerre de 80 jours, il est parti. Et le monsieur nous, c'est comme si on est en train de dégocier de l'héberge. C'est installé à Colouésie. Ah non, ça ne va pas. Non. Où est-ce que ton gars est sourd ? Mes frères, mes frères, quand il y a qu'il prendra en charge, il m'a fait… Prenons-nous en charge. Le temps de nous prendre en charge est arrivé. Mais c'est pas, je ne vais pas supporter notre armée de population. Notre armée ne veut pas… Je voudrais encore insister que… Je voudrais encore insister que… Je voudrais encore insister que… Le gouverneur doit comprendre que… Le gouverneur doit comprendre que… Les gens sont informés. Hein ? Et donc, on ne peut même pas douter de ça. Donc, devant cette situation, trop c'est trop. Chers présidents de la république. Sachez que si vous commettez des erreurs, vous deviendrez… Impopulaires, même très impopulaires à cause de ça. De fachis béton, je ne sais pas… On vous appellera peut-être fachissable. Parce que… Un château de sable… Je sais que quand on construit… Avec du sable… Un château, il s'écroule. Il finit par s'écrouler. Donc… Excellence… Président de la république… Je… Je… Vous demande… Instamment… De vous impliquer… De prendre… Des décisions… Impopulaires… Non, même pas impopulaires… Des décisions… Contre Kabila… Contre Kagamek… Contre Ouseveni… Contre les multinationales… En nuisant… En nuisant… En nuisant… De votre politique… Subtile… De façon… A les… Cajoler… Dans le sens… Du poil… Qu'ils comprennent que… Notre pays ne peut pas être… Balkanisé… Notre… Pays ne peut pas… Être… Traité… De cette façon… À… Continuer… Des troubles… Des troubles… De façon… Que… Je ne sais pas… Après 25 ans… Comme… J'entends parler… Que… Je ne sais pas… Certaines… Peuplades… Peuvent demander… L'indépendance de leur province… Il n'y a pas… Les peuples… Bantous… Majoritaires… De l'Est… Ils sont… Unitaires… Avec le Congo… Tous les Congolais… Ils sont… Solidaires… Tous les Congolais… Ils sont devenus… Des nationalistes… Il n'y a pas… De morcellement… Possible… Il n'y a… Aucun peuple… Congolais… D'origine… Qui veut… Le morcellement… La… Balkanisation… De notre pays… À part… C'est… Nilotique… De l'Est… De… Paul Kagame… Avec… Les multinationales… Qui craignent… Une puissance… Émergente… Au… Au… Centre… De l'Afrique… Un pays… continent… Qui peut devenir… Un… Un pays… Puissant… Émergent… Un jour… Donc… Ils sont… En train… D'empêcher… Tout ça… Voilà… Chers compatriotes… Sortons… Dans les rues… Marchons… Réclamons… Journus… Renforçons… Comme le… Cardinal… Ambongo… L'avait dit… Et le dit toujours… Il faut… Affaiblir… Kabila… Et renforcer… Félix… Tu sais… Qu'est dit… Chers compatriotes… Qu'on désigne… Parfois… Le vocable… Tribaliste… Ou… Panguistanais… J'ai fait… Appel à vous… Pour l'unité… Pour combattre… Le tribalisme… En commençant… Par… Martin… Fayoulou… Votre idole… Lui-même… Il a déclaré… Je ne suis pas… Opposant… A Félix… Tu sais… Qui dit… Je combat… Le système… Kabila… Donc… Je combat… Kabila… Voilà… Nous nous arrêtons là… Chers compatriotes… Que Dieu bénisse… Le Congo… A nous… La victoire… La victoire… La victoire… La victoire… La victoire… Ceux… La victoire… Vierez… Tu et les… Tu n'asibir… Ceux… Tu… Vous… Opes… Loose… Dois… Sous-titrage ST' 501